C'est un Zoku C'est un Zoku Si, 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 si Celui avec les lunettes Non, non, il joue le meilleur skin Il n'y a rien à dire Celui avec les lunettes C'est le meilleur Il est de très loin le meilleur Vous êtes tous rass Non bref, en tout cas j'adore ce skin Ca fait trop plaisir de commenter Boison, un gros poteau Depuis plusieurs... Ca fait quoi ? Ca fait plus d'un an et demi Qu'il vient à toutes les weeklies en fait Un an à peu près, ouais, ça tend Il faut savoir que Boison Il habite à Albi Mais il vient à toutes les weeklies Toutes, mais vraiment toutes C'est incroyable C'est le mec le plus déterre Et moi j'aimerais que toutes les scènes Aient des gens comme Boison Ah bah oui, clairement Après, oh la la Un petit combo là à base De Ups Runner, Backer Alors, Horagon j'ai joué un petit peu Avec lui hier Et il est plutôt au point Sur ses combos Ah ça il sait faire Il est plutôt au point Euh... Voilà Et Boison de son côté lui Alors il s'est démarqué Sur Ultimate Avec un Dadidou Et un jeu de Paris Un Paris game Mais incroyable Boison Ca il sait faire C'est le mec qui fait le plus de Paris Volontaire Je pense Vraiment De Toulouse Oui Probablement en tout cas A chaque fois il m'a sur des billes Je redescends avec mon aériel Et Quoi ? Paris Uptilt Et c'est fini Parce que le uptilt Maintenant il confirme Il confirme Il confirme Il confirme Alors là On va se retrouver dans une scène plutôt sympa Une situation drôle C'est à dire que là Horagon Dans à peu près 100% Il peut espérer tuer Ah ok j'irai de le faire Un bon outil d'Edge Guard Et un outil Assez puissant finalement Parce que le fer Le sweet spot Bien qu'il soit pas super facile à avoir Parce qu'il faut vraiment le faire en Rising Et c'est sur les premières frames Je pense qu'il tue à 150 Dadidou Ou euh Ah genre une roll de l'Edge Ah p'tit Edge Guard Eh eh ça c'était super intéressant qu'il utilise le down tilt pour Edge Guard Inkling Ça c'est pas quelque chose que je vois très souvent Oulalala ça le rush down Mais là il est Voilà c'est bon Oison a un peu d'espace C'est bon Sors de ma zone Il prend son temps regarde Il a du retard mais c'est pas grave Il prend son temps y'a pas de soucis C'est vrai que c'est marrant parce que Dadidou c'est un perso qui a un peu changé d'archétype quand même Parce que Avant C'était pas vraiment un perso qui cherchait à zone out Parce qu'il avait pas tant de choses que ça en fait Disons que le perso avait tellement rien Est-ce qu'on pouvait vraiment qualifier que Dadidou avait un playstyle ? Non le seul non Le playstyle de Dadidou c'était la survie Oulalala Ouais c'était totalement intécable Je pense que Ah c'est pourquoi il y'avait éclair rouge de l'autre côté du terrain C'était intécable Ouh double dip Non Pfff Il est fou lui Aïe 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 Le inhale Ça c'est un mix-up que Oison aime bien C'est inhale Et il tend le jump Et il tend le jump C'est un très très bon Eh c'est assez Ivan entre Oragon et Oison Et Oison Allez on essaie de se rendre safe Allez sort de ma zone tu vois Voilà Le but de Dadidou c'est de survivre Donc il s'en fiche de faire des combos Il s'en fiche de s'en prendre 20 000 20 000 ans de combo Ouh il aurait complètement pu le jab Le jab lock là Clairement il avait Il avait servi du burry Pour stocker en fait le Le knockback du back air Ah oui Et là il s'en vient en textuation Il aurait pu le lock C'est sûr Tu vois Dadidou C'est le perso un peu comme Bowser Il va survivre Il va te mettre 3 coups Et c'est bon tu vas mourir Mais C'est pas tout à fait pareil Non mais c'est pas tout à fait pareil Parce que Bowser Il a tous les outils pour te rentrer dedans Dadidou il a tous les outils pour pas que toi tu lui rentres dedans Le Fsmash Full chargé Oison qui a été un peu lazy sur le match Ah là un peu court Ouais un petit peu court Ah il aurait pu Il aurait pu se donner un peu plus de sa personne Hehehe Parce que là il a mâche à 120 Il n'aurait pas du prendre un Fsmash ou chargé Ouh la 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 Ça a un shield break monsieur Faites attention Ah mais le Fsmash Maintenant les gros Fsmash des gros Ils font tellement peur Parce qu'ils ont un tel couche-back Ah c'est ça Et en plus avec le Le back air culé Ouh la la ça va faire mourir Le truc c'est que vraiment Maintenant il y a des Oh bien vu ça Le nerve du shield drop Il donne des mauvaises informations Parce qu'on a vraiment Il y a plein de moves On a l'impression qu'ils sont Qui sont plus punissables en fait Mais c'est ça regarde C'est juste que c'est plus lent Mais c'est toujours punissable Regarde exemple prime Le neutraler de Dadidou On a toujours envie de le punir On va savoir pourquoi Et maintenant Dadidou Il est ultra safe dessus Ouais Ah ça rate le punish là-dessus Désolé Mais dans l'autre sens tu vois Par exemple là le Fsmash de Dadidou Il l'a pris dans le shield C'est très mal Il l'a entière avec le shield C'est très bien ça Il faut savoir que Engling a deux soucis Allez trois petits soucis Ouh la la c'est dur ça A mon avis Et oh il galère contre les épées Oh la la Oh mais quel bad man Moi en vrai il mourait pas Mais 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 quand même Il a réagi Il a eu un truc Ah il l'a tout frame au back air Aïe 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 Il a très l'air Là il va être mal Parce que Il a pas Il a pas grand chose pour sortir Il a pas grand chose pour sortir Oh bien vu ça Oh le nerd of shield Pour piller le roller Oui parce que On peut piller le roller Attention Regarde là Des exemples Là Edouison nous a montré les deux exemples Et il a attendu là Oh ça a failli sortir C'était pas une très très bonne day Non je pense que Là il s'attendait peut-être au smash Peut-être Oui parce que là vraiment J'ai l'impression qu'il a jump Vraiment trop tard Oui Il était vraiment dans le point de la blaze zone Et d'ailleurs c'est la chose à pas faire C'est pas qu'on va y aller avec Danidou Il faut pas sauter dans la blaze zone Et bah justement Je vais me poser la question Parce que j'en parlais l'autre jour Effectivement Danidou sur SmashCal C'est le seul perso qui pouvait pas se sauver en sautant C'est vrai Parce que quand il saute Là il devient pareil Il prend beaucoup d'air Il fait Et du coup il vient énorme Et il touche la blaze zone tu vois Mais là dans ce jeu je sais pas Parce que vu qu'il y a plus trop d'options A part le jump Parce que maintenant je crois Il y a plus trop les fers Enfin Il faudrait refaire des charts Pour les persos et tout Pour voir si les fers Ça te sauve ou pas Ouais Après il y a toujours certains moves Qui arrête ton momentum d'un coup C'est sûr J'imagine encore le side B de Villager La transformation de Pokémon Trainer aussi Ouais Non c'est vrai il y a beaucoup de choses Ah Ça c'est pas mal ça Tu vois Il va pouvoir pas mal Ohlala mais Ce qu'on... Arrête Ohlala mon dieu Oh Rah Go C'était où là Tu vois moi Là par contre ils vont du rêve Non mais attends Qu'est ce qu'il a fait Il a fait Don't throw reverse Alors il a fait rarner Ouais In too nerf 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 In too fer Je sais pas trop comment il a fait ça parce que Aïe 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 Mais il est fou Il fonce comme ça dans le fsmash de Dadeedou Oui mais c'est un malade C'est un bad man Il s'en bat les fesses Il m'a dit Il s'en bat les fesses Oui il s'en bat les fesses Non mais moi j'aime bien Il s'en bat les fesses Regarde là il te regarde Ouais non Ok 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 Donc là Là Goison clairement il a envie de kill Ah non non Là regarde Ohlala Oh bien vu ça Il a fait écoute Ouais J'ai pas besoin de venir tu vas venir vers moi Ouais c'est pas mal Et là tu vois on voit Goison il est mal Parce que là c'est à Goison d'approcher Et là Goison Ah il est mal hein Il est pas très bien Est-ce que l'Ups3 va tuer L'Ups3 va pas tuer sur Dadeedou Mais Horagon déjà kill Le père Très très bon Alors c'était vraiment un très très bon trade Donc là tu vois Autant la game d'avant elle était un poil serré Autant là c'est un dommage Là je pense Là je pense qu'un Oui Horagon il s'est adapté Mais 100% Mais Horagon il a mis un espèce de 0 to date Oh là là Mais arrête-toi Il s'en fiche Il s'en fiche Là tu vois c'est dommage Il aurait encore plus le jablock Mais par contre Il a 3 stocks d'avance Il a 3 stocks d'avance Il a 3 stocks d'avance Il dit bon allez là ça va La shockwave Oh bien vu ça Il a timé pour éviter C'était vraiment pas mal Parce que j'aurais jamais pensé Que la game d'op attaque touche à cette distance Tu vois il a une bonne connaissance De la range de la game d'op attaque Et là vraiment tu vois Et là on joue le neutral On attend En ragon Il se laisse pas avoir en fait Là il a pris un lead Il a pris un lead Et lead Bah je t'approche plus gros J'arrête je t'approche plus Regarde il était tout au long du terrain Et c'est pas grave s'il part un peu de stage control C'est pas grave Il s'en fiche Il s'en fiche Il va wall avec des backers Il le fait très très bien Par contre là ça devient quand même dangereux pour ta première stock Situation d'edge guard Mais après il s'en quitte à 20% Là Très bien il l'a attendu Encore Est-ce qu'il va chercher avec le der Est-ce que ça tue Oh ça tue très très tôt Ça tue très tôt Eh quand même Maintenant c'est la C'est la caméra La zone quand tu fais le spike Ouais mais le spike du ping Il est pas mauvais en vrai Il est très bon Il est assez laggy mais Il fait le café Il fait mal hein Très très belle performance De la part dans ragon Merci